Au 24 de la rue d'Auteuil, la maison est toujours sous-scellée. Le pavillon n'a pas été vidé des affaires de la famille Troadec, qui vivait ici il y a encore un an, jusqu'à cette nuit, du 16 février 2017. C'est la dernière fois ce jour-là que Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte sont vus en vie. Ensuite, plus rien. Aucun des quatre membres de la famille ne répond plus aux appels et les parents ne reprennent pas leur travail. Les enquêteurs de la police, alertés par des proches des Troadec, ont très vite une conviction. Ils sont face à une scène de crime. Nous découvrons et nous attestons de la présence de sang appartenant aux deux parents, Pascal et Brigitte Troadec. Ce sang est présent dans les pièces qui se situent à l'étage, dans l'escalier, dans les pièces du rez-de-chaussée et dans le garage. Nous constatons aussi la présence de sang appartenant à Sébastien Troadec. L'affaire se transforme en jeu de piste macabre quand une des voitures de la famille est retrouvée à Saint-Nazaire et des affaires personnelles de Pascal et Charlotte, dans le Finistère, là où vivent des proches des disparus, dont la sœur de Pascal Troadec, Lydie, et son conjoint, Hubert Kawissin. Placé en garde à vue à Brest, l'homme finit par avouer, il a tué la famille Troadec dans la maison d'Orvaux, puis ramené les cadavres dans sa ferme de Pont-de-Buy, où il les a fait disparaître, en brûlant les corps et en disséminant les os dans la nature. Son mobile ? Une jalousie ressassée depuis des années autour de lingots d'or que Pascal aurait volées, privant ainsi sa sœur de son héritage. Effroyable scénario dont Hubert Kawissin n'a depuis jamais varié. Il affirme que le soir du 16 février, il vient à Orvaux juste pour espionner, avec un stéthoscope, et que surpris par Pascal Troadec, alors armé d'un pied de biche, il s'en saisit pour se défendre et finit par éliminer toute la famille. Je n'y crois absolument pas. Je crois que les quatre personnes probablement dormaient, et je crois que s'il y a eu des scènes de lutte peut-être, eh bien Hubert Kawissin, lui, était armé et probablement pas d'un pied de biche, et les autres étaient démunis comme on l'est en pleine nuit dans son lit. Une chose est sûre, Hubert Kawissin était obsédé par les Troadecs, qui les pied à Orvaux, ou sur Internet, en surveillant leurs achats et leurs ventes. Une haine qui s'est transformée en folie meurtrière. Bien sûr qu'il a des regrets. Encore une fois, la conscience, la gravité, elle n'est pas la même dans le temps. Je pense aussi qu'il doit forcément être obligé, même inconsciemment, de se protéger de cette réalité. Maintenant, c'est l'explication qui est importante. Et encore une fois, c'est un homme qui, c'est assez surprenant, je trouve qu'il est très prolixe dans ses explications, il répond à toutes les questions qu'on lui pose. Restent des mystères, nombreux. Pourquoi ne retrouve-t-on pas de traces du sang de Charlotte ? L'or a-t-il vraiment existé ? Et où sont les crânes des quatre victimes ? Aucun n'a été retrouvé à Pont-de-Buy, là où Hubert Kawissin affirme avoir éparpillé les restes de la famille Troadec. Il cache les crânes parce qu'il sait que les crânes contiennent la vérité sur la manière dont il a mis à mort les quatre personnes. Notamment vis-à-vis de l'arme du crime, la découverte des crânes permettra évidemment, si elle intervient, ce que je souhaite vivement, permettra évidemment de voir quel a été le mode opératoire du crime qui n'est pas, je pense, celui qui est rapporté aujourd'hui par Hubert Kawissin. La reconstitution prévue cet automne dans la maison d'Orvaux permettra peut-être de lever les zones d'ombre dans la version d'Hubert Kawissin. Son procès, et celui de sa compagne, n'est pas attendu avant le deuxième semestre 2019.